salut quoi l'ami j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour parler de l'aune qui a affirmé que asalfo serait le pire didi de la côte d'ivoire actuellement ses propos font beaucoup réagir du coup si vous voulez tout savoir je vous incite à regarder la vidéo jusqu'à la fin voilà il y aura d'autres articles comme d'hab du con se retourne tout de suite en début d'abord avec 3ds qui a sorti le son mboyo voilà le précurseur du maïmouna à la base de plusieurs et ce style de musique qui est bien apprécié n'a pas manqué de faire sortir le clip du son voilà sur youtube c'est du bon maïmouna comme on peut connaître de l'artiste il ya récemment une vidéo voilà qui circulent beaucoup sur internet actuellement on peut apercevoir milano voilà fait une accolade à une jeune fille tout en se couchant sur sa poitrine la vidéo a beaucoup tourné et plusieurs ne manquent pas de dire que voilà s'assurer sa copine la vidéo a été postée par la jeune fille en question qui se fait appeler la baioko sur tiktok et actuellement la vidéo a accumulé plusieurs vues mais voilà vu la réaction que ast et milano voilà dans cette vidéo je pense pas que ça soit sa copine mais je vous laisse peut dire ce que vous en pensez il ya l'album du membre de la kif no beat placa qui est sorti récemment l'album s'appelle reminiscence et il est composé de 15 titres dont 4 feats parmi les feats on peut voir les artistes comme shadow et ddb voilà dans le son dans dos dont le clip est sorti voilà sur youtube il ya aussi un feat avec polo chacal son collègue la kif no beat elon et dobe niaori c'est son tout premier album solo depuis la séparation du groupe kif no beat je pense que ça a découvert il ya ima qui est actuellement à dubaï l'artiste est en train de publier plusieurs images de lui à dubaï où on peut le voir profiter il ya eu des images où l'artiste a affirmé être perdu pendant qu'ils se promenènent il a aussi publié les images où on le voit voilà dans une lamborghini la vidéo n'a pas manqué de beaucoup tournés voilà sur les réseaux il a un peu dit qu'il profite vraiment de sa carrière marla n'a pas manqué de revenir ici c'est qui s'était passé entre elle et agato sur le plateau de régulier à midi disant que agato aurait menti sur le fait qu'il aurait quitté et n'a pas manqué de le tacler sur la polémique sur son loyer impayé où il se faisait chasser tout ça c'est pourquoi on était affirmé pendant un de ses directives tiktok tu peux couper bien moi je me suis dit qu'on a posé même si elle n'a pas venu causer moi mais elle n'a pas causé lui il n'y a pas comme si tu n'étais rien de telle tu as dit qu'à chaque moment c'est toi qui fait le premier pas tu peux jurer si tel est ta maman mais sur ton loyer que c'est pas toi qui fait le premier pas à l'heure là tu passes pour une débit et tu sais ça tu passes trop à une débit d'enfer toi même tu as fini tu viens hésiter les gens mais tu n'aies pas l'un peu le loyer moi tu n'as même pas dit que ça veut dire qu'il ne peut pas avoir 10 ans de carré et plus vivre chez même pas mais il ya un extrait du son de elon qui fait beaucoup réagir il ya trois ans l'artiste a sorti le son c'est payé ses côtes d'ivoire et il ya une partie précise dans le son où il dit à la salle faux c'est notre pdd c'est payé ses côtes d'ivoire les propos ne manquent pas de beaucoup faire réagir surtout avec ce qui se passe actuellement avec le rappeur pdd c'est un rappeur américain super connu récemment il était accusé de trafic sexuel et d'extorsion et de plusieurs autres accusations comme avoir couché avec des mineurs avoir utilisé de la drogue pour assurer ses désirs sexuels avec des femmes et plusieurs autres dingues donc actuellement suite cette phrase fait beaucoup réagir il ya cet interne qui n'a pas manqué de reposter l'extrait en question en disant je me pose toujours la même question peut-être que l'on veut nous faire passer un message on sait pas moderne et actuellement ou voilà cet extrait qui a été posté par cet interne suscite beaucoup de réactions dont cet interne qui dit il veut dire quoi par là ça veut dire que il ya huile de bébé chez le vieux à salle faux celui là qui dit à salle faux le pdd point d'interrogation donc là il ya elon qui a réagi avec c'est notre pdd nous tous et donc réfléchissons ensemble voilà on sait pas ce qu'il a voulu dire par là mais quoi qu'il en soit à certains voilà qui prennent ses propos au premier degré et il ya d'autres qui en rigolent voilà du coup moi je vous laisse me dis ce que vous en pensez aussi vos avis sur les autres actes et c'était tout pour aujourd'hui je vous laissez dire la puixen qui puixen a tu